et bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de war hospital on est toujours en live et après la petite pause café pour showbity et moi on est reparti en avant on avait réussi à pas mal dépiler les blessés de l'attaque déjà même si niveau médicaments c'est un peu problématique 3 chevrons à 8 ça fait chier quand est ce qu'elle arrive notre commande là c'est que 10 en plus à 2 heures du matin on va renvoyer elle là vous venez de prendre votre service et vous êtes proche de l'effondrement il va falloir faire quelque chose on va renverser ça elle va reprendre du service on va essayer de faire en sorte de tenir un peu plus alors est ce qu'on peut enlever ton détaché non on peut enlever ton frivole j'avais pas vu qu'il était le moral diminuant lorsqu'il travaillait au PES lui considérablement mieux au cimetière on n'a pas besoin de 10 000 personnes au cimetière on va prendre ambitieux ça va faire qu'il court plus vite en portant des gens très bonne étrée d'esprit squash et soren je vous soutiens à 100% économise 2 si on l'ampute lui on va le mettre là lui plutôt histoire qu'on s'occupe des trois chevrons en priorité dès qu'on a les médocs non on va rentrer dans une période de commande en boucle on va générer du train allez hop l'opération s'est très bien passée parfait on monte un peu le moral on a sorti quelques médocs ok commence à fatiguer mais rien dans surmontable non plus c'est moi le signe est en veine en veine je sais pas si je suis en veine mais c'est pas ce que je gère on va dire on a 14 qui arrivent à 10h30 on va recevoir 15 médocs ah déjà on a assez pour en soigner un ok très bien les mecs à 1 on va se détendre on va essayer de s'occuper de soigner les des biens malades le village est en pro chaos plutôt que d'emporter le minimum vital les villageois s'efforcent de charger toutes leurs possessions y compris parfois des meubles sur des charrettes de plus les charrettes en question sont souviens vieilles ou fragiles ne peuvent pas supporter un tel poids enfin il n'est clairement pas assez de chevaux pour toutes les tirer le commandant des éclaireurs évalue rapidement la situation il sait que les gens sont paniqués et n'ont pas les idées claire il sait aussi que les charrettes sont trop lourdes pour attirer par des hommes voire par des chevaux pour certaines voit bien que beaucoup de charrettes casseront quand ils se mettront en route et peu après le départ il sait enfin qu'il doit faire vite alors laisser les gens changer les charrettes au maximum et réparer les charrettes cassées on leur laisse prendre le strict nécessaire on utilise les charrettes pour transporter les personnes âgées ou on abandonne tout on va prendre les personnes âgées les éclaireurs se séparent et vont d'une charrette à l'autre disant aux villageois de n'emporter que le strict nécessaire dans leur charrette allant jusqu'à jeter des objets qui ne leur semblent pas indispensables les villageois protestent au début mais s'arrêtent quand les éclaireurs leur parle de l'urgence de l'évacuation et de l'approche des forces allemandes toutefois avec les villageois les moins coopératifs ils sont obligés d'utiliser la force et de détruire des objets le commandant des éclaireurs n'aime pas utiliser ce genre de tactique mais il sait que sans cela ils n'atteindront jamais la zone d'évacuation à temps alors est-ce qu'il faut qu'on les enchaîne ? non ok ils sont repartis pour deux heures j'ai vu franchement si on avait pris le truc à quatre heures sinon ça serait pris les allemands dans le dos et on perd notre escouade ça se trouve on va mettre un petit rap de trois chevons ici par acquis de conscience les événements sont très gentils ah tu parles de là là ? ah bah c'est parce que j'ai boosté mes techs et mes médecins pour c'est pour ça sinon ils seraient pas très gentils les événements inquiète pas il y a normalement j'ai quasiment 100 ou 150% de chance d'avoir des événements positifs en plus quoi sur notamment sur les chirurgiens allez on va essayer de sortir quelques lettres et faire une grosse commande ou j'en recommande tout de suite franchement je vais en recommander tout de suite il arrive dans deux heures comme ça oh allez toc toc les mecs ils sont drôles ils font vraiment des blagues quoi sérieux on trinque pour Soren le café est déjà largement avalé malheureusement va te reposer toi on va envoyer James à ta place ok on a des médicaments qui sont rentrés on va pouvoir envoyer quelques patients on retombe à zéro direct mais au moins on a pu opérer les plus graves donc toi tu y vas prochain truc on t'empute et c'est bon on va essayer de garder les médicaments un peu on va essayer de leur envoyer plus vite des soldats si on peut parce que mine de rien peut-être que ça joue sur le fait qu'ils arrivent à percer des lignes ou pas ok des blessures superficielles c'est parfait et l'imitation plus rapide ou réduction du coût là pour le coup une réduction du coût je pense est valable une réduction du coût parfait on rentre 9 médocs ça c'est cool alors stop on a terminé l'aile de traumato on va donc pouvoir commander un traumatologue supplémentaire direct c'est parti ensuite ici au boulot un peu plus d'alcool Mathias tu vas faire de la bouffe tant qu'à faire on en a trois normalement qui travaillent donc toi, ration alimentaire et alcool tu travailles légèrement plus efficacement tu travailles mieux, tu travailles plus efficacement, le moral augmente quand tu travailles Lui on va plutôt l'envoyer, il est extrêmement efficace, on va l'envoyer ailleurs, genre à la place de Deryan, là. Voilà, Deryan c'est plutôt un mec qui est fait pour bosser tout seul, c'est bien ce qu'il me semblait. Toi tu utilises moins de ressources pour produire des rations alimentaires et de l'alcool. Tac tac, Henry Wung. Tu vas bosser sur l'alcool à la place de Hanson. Et Hanson, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie ? Hanson c'est un nouveau donc il doit être mauvais. Non, je suis dans les brancardiers. Travailler considérablement plus lentement, c'est comme si les composants de travail sont légèrement moins performants, c'est pas grave, ça on peut supporter. Et salut Contamine, quoi qu'à toi ! Quoi qu'à toi ? Quoi qu'à toi ? Allez là, on dépote sur le matériel chirurgical, ils arrivent quand les nouvelles ressources ? A midi, donc on a encore le temps. Les infirmières sont pas trop fatiguées, les autres se reposent bien, ça va. Les brancardiers, ils font leur taf, est-ce qu'on avait des trucs ? J'ai pas regardé vaguement, car à 8 heures. Ah oui, toi t'aimerais bosser dans le quart 1, c'est pas très grave, on va t'inverser. Et toi t'as pas de préférence, tu vas te lever, allez hop. La troisième campagne a mis nous exactement en bas chaud, ça dépote pas mal, ouais. Faut avouer, il faut qu'on protège encore plus l'hôpital, alors qu'il faut qu'on envoie des gens au QG encore plus, pour qu'ils tentent de dépercer, ce qui ne marche pas, donc les allemands là, tu vois, on déplace la ligne de front et on a perdu accès à tout l'autre côté de la rivière. Tiens, il faut que je les envoie là, en avant. Donc ça dépote, ça dépote, ça dépote. On vient de commander notre dernier médecin, là, on va être blindés partout. Alors ici, on a rentré du monde. Un petit chevron, donc ça c'est des amputés malheureusement. Ça va faire des boosts au moral, on est déjà au max, mais bon, c'est toujours ça. Les forces spéciales allemandes, ah merde. En suivant les traces laissées par le groupe d'infiltration nocturne, les éléments, les éclaireurs, les éléments. Waouh. Les éclaireurs trouvent leur nouveau campement. Comme dans le précédent, on y voit de nombreux petits feux de camp qui ne dégagent presque pas de lumière. Autour des hommes sont assis, allongés ou endormis à même le sol. Ils ne semblent pas avoir d'âme. Les seuls certains d'entre eux ont de petits sacs contenant probablement des provisions des vêtements. Tous portent l'uniforme allemand et semblent appartenir à la même unité. Les éclaireurs repèrent aussi un homme qui fait le tour des feux de camp pour parler aux soldats et apparemment leur remonter le moral. Les insignes de son uniforme indiquent un officier l'équivalent d'un sous-lieutenant. On peut essayer de se cacher. Les éclaireurs se rendent vite compte que les allemands n'ont pas l'air très disciplinés et que leur moral est bas. La plupart d'entre eux semblent à bout et seule la présence de l'officier qui le regarde en l'air désespéré maintient leur cohésion. Un éclaireur observe aussi qu'ils ont l'air affamés et que leurs relations sont insuffisantes. Quant à leurs vêtements, ils sont seuls voire en lambeaux. Les éclaireurs s'aperçoivent enfin que les allemands n'ont pas d'armes à part deux fusils et le pistolet de l'officier. On va essayer de les suivre pour voir. C'est peut-être des déserteurs. Peut-être pas tant d'efforts spéciales que des déserteurs. Ou alors ils bluffent et on va se faire défoncer. On verra. 7 médecins sont en attente d'affectation je sais bien mais pour le moment on attend notre dernier médecin ici pour lui mettre un patient dans les pattes. Et vers un 9-10 heures là on va avoir le rush de 14. Ok on remonte à 4, on remonte à 22 ici c'est excellent. Il arrive quoi notre médecin bonus ? Dans 30 minutes ok. 30 minutes on passe en vitesse 1. Ah là c'est la fatigue. Il faut combien pour le soigner lui ? 4 et on a 9 ok. Attention le train ! Il est là ! C'est parti mon gars ! Ah on a perdu un patient, dommage. Ici on va repasser en 12 heures. Avec toi tu préférais travailler au dépôt d'ingénierie. Tu préférais ne pas travailler à la pharmacie. Toi tu préfères ne pas travailler à la pharmacie. Il va falloir arrêter de faire chier. 1. On va dire les choses comme elles sont. On va vous mettre 2 jours. Là on va mettre 2 mecs de jour. Ça va lui laisser 2 heures de repos. Là pareil on va mettre 2 mecs de jour. On est remonté à 10 là. C'est à dire que quand le train de ressources arrivera, on pourra se faire place potentiellement. On va stacker un peu de puissance. On garde toujours un petit peu de puissance de côté. On n'a pas encore la prochaine attaque mais il y a des bonnes chances qu'elle soit vénère. Et oui un décès. On n'a plus personne au poste d'évacuation sanitaire quoi. Ils arrivent pas tous les jours. Surtout avec les trois matos là. Ce qu'on fait ici ne change rien. Eh mec on va se détendre hein. Fugier pour trahison moi. Tu vas voir. Ah une petite ambulance. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Un mec ici assez correct. Vas-y va faire un peu d'XP plutôt toi. Et là un triple chevron. Opération assez simple pareil. C'est pour toi. À quoi des médecins ont des brancardiers blessés suite à un assaut ? Bah je pense qu'il y a des chances. Alors peut-être pas blessés mais plus fatigués un truc du genre. Je ne sais pas si ça peut être géré qu'ils soient blessés. Mais si on n'est pas vraiment en bleu et que les allemands arrivent une percée, il y a peut-être moyen. J'essaierai pas. Je ne tenterai pas. Des groupes de soldats allemands semblent se diriger vers Paris et laisser le front derrière eux. Ils évitent également les grands axes et les villages. Leurs rations sont certainement au plus bas car la plupart d'entre eux ont une joue creuse et le visage marqué par la fin. Ils ressemblent plus à une bande de réfugiés ou de déserteurs qu'à une force d'élite. Ils ont presque pas d'armes et d'après les éclaireurs probablement même pas de munitions. On va essayer d'approcher. Quand les éclaireurs révèlent leur présence, les allemands semblent d'abord effrayés et confus, puis l'officier s'avance. Dans un mauvais français, il tente d'expliquer que son unité a déserté et souhaite se rendre au QG anglais. Finalement, il sort son arme et la donne au commandement des éclaireurs, lui expliquant que lui et son unité se constituent prisonniers. Ok, on le fait prisonnier et on l'escorte au QG, on gagne 8 lettres et 2 de recrutement pour avoir terminé la mission. Mais bien sûr, il va falloir les escorter pendant une journée avant d'avoir le bonus. La blessure nette. C'est marrant, lui, ce médecin là, on zoome pas dans son plan de travail quand il a le truc, quand il a des événements. Ok, on a 18 lettres de change, excellent. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec 18 lettres de change ? 18 lettres de change, la mesure d'urgence, non. On pourrait faire le quart. Ah, ça coûte 11 et ça ne coûte pas de ressources. On va le faire, c'est parti. Go. Le mec qui fait des ressources, des rations là. Quoique, on commence à être un peu en déj de rations, on va plutôt envoyer toi. Dans 4 heures, ça me va. Il faut quand même qu'on en fasse un petit peu de la bouffe là. On a quand même 7, donc on aura moyen d'utiliser nos ressources. Ça arrive à midi. Le train de ressources arrive à midi, c'est ça. Alors c'est marrant parce que quand on est en vitesse 2, les mecs qui vont vers le train, je ne sais pas si vous l'avez vu, ils partent assis quoi. À mi-chemin du premier site d'évacuation, l'essieu d'une charrette casse. Les villageois s'arrêtent pour évoluer les dégâts, ignorant les conseils des éclaireurs de l'abandonner sur place. Suivant une intuition, le commandant redonne aux éclaireurs d'inspecter les autres charrettes. Ça devient vite évident que près d'une sur trois risquent de casser. Les assis sont sur le point de céder et certaines roues sont visiblement endommagées. Les chevaux épuisés de tirer des charrettes surchargées ne sont pas en meilleur état. Le commandant jette un coup d'œil à sa montre. Le temps presse. On récupérerait 500 ressources. Quatre heures de travail supplémentaires. Allez, on va tenter, on va tenter ! On y croit ! Au pire, on se tire en laissant choper. Et là, il... Il ne s'est même pas levé sa chaise longue, le gars. Alors, toi tu sors ! On va pouvoir avoir un cœur d'écart à 8 heures. Pour éventuellement faire des rotations un peu moins fatigantes. Genre pour nos infirmières par exemple. L'intérêt étant aussi de les avoir en pleine forme quand... Quand arrive un assaut. Là, en terme de personnel, si on voulait recruter une infirmière, ça nous coûterait deux. Ok. Donc je pense qu'on va... Ah oui non, il faudrait qu'il soit dans le coin pour pouvoir commander un éclaireur de plus. C'est pas logique ! C'est parti pour le petit rush de Deezer. Allez, récupérez-moi du monde. Il va être temps que les ressources arrivent aussi. Alors du coup, je n'ai même pas fini de regarder. Là on fait ça. On pourrait faire ce truc là. Mais bon, on l'a agrandi donc c'est pas trop un problème. Alors, augmente les chances de réussite ou réduit la difficulté des opérations. Mais dans tous les cas, on augmente le temps des opérations. On réduit la vitesse de rétablissement aussi. C'est pas si mal. Ça coûte pas de ressources non plus ce truc là. En vrai, ça pourrait être franchement plutôt bien. Sinon on augmente... On prend plus d'infirmières, mais il faudra encore les recruter. On pourrait en recruter une, mais on a déjà de la place pour une. On vise l'agrandissement de l'entrepôt. Pour faire quoi ? Stocker plus d'alcool. Stocker plus de ressources. Ouais, les camions pour les dépôts, c'est vraiment pas une priorité. Plus de postes de production. Ça pourrait être une idée ça hein. Plus de postes de production pour les médocs et les... Ouais, on va peut-être partir là-dessus. Le poste d'ingénierie qui augmente la vitesse. Ah, c'est bien ça. Et ça coûte que 4 hein. Ouais, on va peut-être partir sur ça du coup. Peut-être plutôt celui-là. Quoique ça, ça arrive qu'on soit en dèche, mais c'est quand même... Les soins sont beaucoup plus longues, enfin les opérations sont beaucoup plus longues, donc on a plus le temps de refaire les stocks. Ah, on a un VIP qui arrive. Voyons voir. Major Henry Wells. Je vous écris cette missive officielle aux fins d'exiger une intervention immédiate s'agissant de mon opération. Ah oui, c'est carrément le mec, il a fait une lettre de lui-même quoi. Ma blessure grave a été diagnostiquée comme ne mettant pas mes jours en danger, mais je conteste haut et fort ce diagnostic. Je souffre le martyr, ce qui m'empêche de reprendre mes fonctions. Étant un élément indispensable au bon fonctionnement des dépôts arrière de ravitaillement près de Paris, je ne peux que vous demander avec toute la vigueur qu'il se doit de procéder à mon opération immédiate afin que je reprenne mes fonctions au plus vite. Le baronnet Tobias Jadé Colestar. Ouais, bon, c'est une opération à la con, on va te traiter comme les autres. Euh... Allez, tu vas avec le piu-piu. Là, on a une opération un peu plus compliquée, on va la mettre là. Et ici, du coup, on a sorti une nouvelle personne. C'est parti. Non, tu vas être fatigué, toi. Vas-y. Continue de dormir. Et vous... Ah ouais, voilà, la prochaine attaque qui arrive, on est rouge encore quoi. 8 médocs. Il faut que les ressources arrivent là. 11h30, on a 12. Alors du coup, on va lancer l'amélioration qui ne nous coûte rien. Euh... Non, c'était un... C'était... Non, c'est... On a dit que ça, non. On a dit qu'on portait sur de la production plutôt. Alors sachant qu'après, plus on fabrique vite, plus il faut des ressources. Donc euh... Les ressources qu'on perd quand le train arrive, euh... Parce que notre repos est trop petit, c'est un peu chiant. Mais si on les consomme, ça va. Donc non, il nous faut un petit peu de ressources. On attend midi et on lance les constructions. On nous laisse le temps de terminer ça. Alors ici, on a quoi ? Un chevron avec une blessure grave. On va tenter de le sauver. Combien de médocs ? Quatre ? Bon, ça va. Toi, six. On peut se permettre. Et ici, bah du coup, debout. Pas assez de médicaments. Ouais, ça va venir. Allez, vas-y, termine. Voilà, quatre. On va pouvoir l'embarquer. Alors du coup, toi. On peut t'enlever ton sarcastique. Il se fatigue considérablement plus lentement lorsqu'il travaille seul. C'est pas ouf. Mais ça reste mieux que sarcastique. C'est parti. Allez, les ressources. Hop là. On a un événement. Ok. C'est parti. On lance, on a dit, en production. Le dépôt d'ingénierie. On récupère. Euh non, Douglas Carter, non. On va récupérer les gens qui bossent plutôt sur ça. Euh, il y a un qui bosse là. Un qui dort peut-être. Ouais, un qui dort. Allez, c'est parti. Trente-sept heures. Waouh. Quarte heure, viens. Voilà. On va laisser l'autre se terminer tranquillement. Et, euh, on veut améliorer aussi, on a dit... J'hésite parce que, mine de rien, euh, ça on est quand même plutôt large, quoi. Alors ça peut vite partir en couille, hein. Mais on est quand même plutôt large. Plus 100 post de production là-dessus. Non, on va partir là-dessus. Alors, toi tu dors. Toi tu dors. Attention, on n'a plus personne qui bosse sur ces trucs là. On va récupérer le mec qui fait de la bouffe. C'est parti. Ok. On mène les trois améliorations de front. En avant. Au boulot. Le patient souffre de brûlures sévères, mais son corps commence déjà à guérir. Parfait. Ici on a traité tout le monde. Ouais, c'est bon. Les 14, les 14 sont arrivés et on les a déjà tous entraînés. Non, il en reste là. Il en reste plein. Les infirmiers, ils sont en train de... d'emmener du monde... se faire soigner, mais il y a des mecs qui crèvent là. Il faut faire quelque chose. Réduction du coup. Ouais, carrément. Quatre médaux qu'on prend. Allez, il va falloir commencer à blinder pour la prochaine attaque. Bon, c'est pas tout de suite. On a déjà une d'avance, mais... Ce n'est jamais trop tôt. Excellent, une réhabilitation plus rapide. Cela dit, notre quête, ça reste quand même de... sorte d'envoyer du monde là. Donc on va peut-être plutôt envoyer du monde là. Il nous reste combien à envoyer ? Ah oui, une dizaine. On est à la bourre. On est à la bourre, les gars. Il faut avoiner un peu plus que ça. Récupérez moi les blessés là. On attaque le traitement. Avec nos deux, on va commander un petit matériel chirurgical bonus. On a un mec en état critique. Non, c'est bon. Il est passé à grave. C'est du 1 chevron tout ça. Allez, go. 2h, 3h, 2h. 10h l'opération. Ouais, donc non. Là. Et ici. Opération fatigante, mais assez simple. C'est pour l'XP en avant. Ah oui, on a rentré un mec. Et t'as grave à 3 chevrons. Vas-y, passe tes chevrons. Désolé, mais tant que t'es pas encore dans le... Dans le truc, on peut faire mieux. Alors c'est sûr que quand ils sont là en train de glander, leur état dégénère plus vite. Et quand ils sont au chaud dans le poste d'évacuation. Allez, on va attendre le dernier et on va finir le tri des 14. Alors, tout ça c'est bon, parfait. Donc on va te mettre là, toi. T'es à 3 chevrons et tu vas dégénérer plus vite, c'est une blessure plus grave. Toi tu vas là. Et toi tu vas là. Voilà. On a besoin de nouveau de 28 médocs. Je crois que là, on travaille un petit peu moins sur les médocs. Nos réserves d'alcool baissent, donc je le laisse bosser Nathael. Là, on a beaucoup de trucs en cours, donc forcément... Ah zut, on a perdu quelqu'un. Bon, il y a tellement de morale qu'on n'en perd pas. C'est une bonne nouvelle. Avec nos 4, on va garder nos 1400 de ressources pour le moment. Avec nos 4, on va commander plus de médocs. Et avec nos 3, je pense qu'on commandera des antipsychotiques la prochaine fois. Une réhabilitation plus rapide. Parfait. Ok, vous allez là. Ouais, en plus on a encore des bonus de... Avec nos infirmières en plus là, donc... On n'a pas d'endroit, je crois, où on peut voir nos bonus globaux. Surtout que ça dépend des médecins. Mais on a des très très bons bonus pour traiter nos trucs. Toi, t'as terminé. Bah écoute, va bosser. Henri Young, on a dit qu'il fallait qu'il travaille tout seul lui. Non, il faudrait qu'il travaille sur l'alcool. C'est parti. Bosse sur les rations alimentaires parce que 190, ça commence à être chaud quand même. Tant qu'on vient d'être livré... Ça commence à être un petit peu plus critique. Aucun dégât sévère, ni aucune complication. Fantastique. Continuez, continuez les gars. Très bon travail. Ah, ça c'est pas bon ça. Une hémorragie interne. Merde. Un médicament de plus. Allez, un médicament de plus. On se permet un médicament de plus. Ça veut dire qu'on va en recommander 5 de nouveau. Allez, sortez les gars. Voilà. 18 sur 24. Pas mal. Ah, une ambulance. Voyons voir ces nouveaux patients. Merde. C'est déjà chirurgie. Et un mec là. Voilà. Go. Et en chirurgie, on a quoi ? Un triple chevron là ? On n'a pas assez de médocs. On va t'envoyer devant. On a assez pour lui. Et toi, tu vas aller plutôt derrière du coup. Plutôt derrière là d'ailleurs. Euh... Toc. Accélérons un petit peu la... La popote ici. Bon, on va pas combiner tout de suite nos médicaments là. Vu qu'on a ce qu'il faut d'avance. On va essayer de voir si on peut s'en servir pour autre chose. 10 heures en 3 chevrons. Attends, il est à toi. Bah, à plus le compte à mine. Merci beaucoup d'être passé. Ciao, ciao. La balle propre. Alors, je n'ai pas regardé les infirmières. On pourrait les passer en quart de 8 heures. Toi, tu aimerais être dans le quart 2. Alors, qu'est-ce qu'on a comme quart ? 22 heures, 6 heures, 6 heures, 14 heures comme ça. Ça, c'est le quart 2, j'imagine. 14 heures, 22 heures. Toi, tu aimerais faire partir du quart 3. Oui, c'est ça. 22 heures, 6 heures. Alors, ça serait bien qu'on ait du monde... entre 14 heures et 22 heures. 6 heures, 14 heures. Entre 6 heures et 14 heures, c'est là qu'on a l'arrivée des blessés. Donc, ça serait bien qu'on ait du monde plus tôt. Entre 6 heures et 14 heures. 6 heures et 14 heures, après on fait avec une. Ça joue sur nos bonus. Du coup, on va attendre que ça se réorganise. Mais normalement, ça devrait jouer sur nos bonus parce qu'on devrait avoir moins d'infirmières simultanément. Je pense que commencer à travailler sur plus d'infirmières, ça serait un vrai besoin. Pour que celle qui est toute seule ici, on puisse la faire se retaper un peu. Ouais, on passe à 26 ou à 40. Ça joue quand même. Alors ici, est-ce qu'on ne pourrait pas se permettre d'en prendre une ? Les infirmières qui sont au centre de rééducation. On travaille mieux au centre de rééducation. On travaille mieux au centre de rééducation. Et toi, tu n'as rien de particulier. À part que tu es désagréable. Donc, Adrienne, on va t'envoyer ici et on va te mettre toute seule tant qu'à faire pendant la nuit. Ce serait bien. Voilà, 22 heures, 6 heures. 6 heures, 14 heures, 6 heures, 14 heures. Non. 14 heures, 22 heures, voilà. Ah, tu aimerais faire partie du car 3, toi ? C'est celui-là, le car 3 ? Ouais, mais ça ne me range pas. Non, tu vas faire 14 heures, 22 heures. Comme ça, on en a deux. En plein cœur de la journée. Une la nuit. On va vraiment voir nos bonus intéressants à ce moment-là. On a eu nos livraisons de médicaments. Ça fait bien plaisir. On a personne en attente ici. Alors, si on voulait faire plus d'infirmières, il nous en faudrait 8 et seulement 330 ressources. Franchement, ça se prend carrément. C'est une réussite. Et non, c'est un échec malheureusement. Alors, la serre de... On a terminé une fabrication et en plus, on termine un truc. Voyons voir nos ingés. Alors, le truc de serre médicinale, c'était ça. Ok, donc on a plus de postes de production désormais. Parfait. Ici et là. On peut donc mettre deux mecs qui bossent de jour et deux mecs qui bossent de nuit. On va envoyer... On en a un autre. Un ingé qui... Rédule le temps de construction. C'est Carter. Il y en a un autre normalement qui réduit le temps de construction. Je crois. Ou pas. Ok, on en a qu'un. Très bien. Donc on va en mettre 4 ici pour bosser. C'est le max qu'on peut. Pour avancer un peu sur ce truc là. Tu pourrais montrer le monument des décès, mais bien sûr, le mémorial. Il est là. Il commence à y avoir un petit peu de monde, hein. On peut le voir aussi normalement si je zoome. Il est là. Bon, là on voit rien d'écrit, mais... Est-ce que vous vous êtes coincés, les gars ? Ah non, ils sont en train de travailler sur l'enterrement. Ok, d'accord. C'est vrai qu'ils étaient buggés. Bah, on peut pas vraiment parler de sacrifice, quand même. Alors toi... Je suis obligé de t'envoyer là. C'est bien ce qu'il me semblait. Toi, t'es prêt à sortir. On va faire un peu de lettres. Toi, on va t'envoyer un triple chevron. On va t'envoyer là. Toi aussi, on va envoyer les plus mauvais ici. Normalement, on doit être pas mal, hein. 19 sur 24. Ça va pas tant. Pas tant, pas tant, en fait. Une opération plus rapide, parfait. On pourra mettre une deuxième personne ici. Mais bon, pour le moment, on va les faire bosser là. Alors, coûte plus cher, mais une réhabilitation plus rapide. On y va tranquillement. On passe à 3 étoiles. C'est carrément dans tes cordes, 3 étoiles, mec. C'est quoi ce train ? Ok, des petits médocs. Parfait. Alors, on est remonté à 6. On a dit que pour le truc des infirmières, il faudrait 8. Je pense que ça va se faire. Ça va carrément se faire. Allez, soigne le. Parfait. C'est quand même excellent parce que les brancardiers, ils ne peuvent travailler qu'à 2. Et du coup, s'il y en a un qui a un trait pourri qui fait qu'il est plus lent, bah son pote est obligé de l'attendre, quoi. C'est quand même bien fait. Il y a des petits bugs, des trucs bizarres, mais globalement, c'est quand même du très bon boulot. Alors, encore 8 heures avant d'avoir nos points de recrutement. Ici, on en est où ? Il y en a un qui sort bientôt, mais il est déjà trié. Très bien. J'aimerais bien qu'on arrive à passer au moins en vert sur cet assaut là. Ah, on a 8. Euh, merde. Excusez-moi. J'ai bien qu'il est en dehors de la fenêtre. On est parti pour faire plus d'infirmières. Donc on est sur du 6 heures. Alors là, on a qui qui bosse ? Toi, tu bosses plus. Là, on fait un peu de bouffe. On est bien remonté en bouffe. On va l'envoyer de là. Et on va envoyer les deux qui se reposent là. Hop, pendant 4 heures. Nos réserves en lettre de change sont épuisées. Oui, bah oui, merci. Mais elles sont utiles. C'est ça qui est important. Elles sont utiles. Encore en pause. Quand vous comptez vous terminer votre travail ? Ok, donc là, on est sur l'heure creuse des opérations. Donc on a que elles qui bossent. Très bien. Ah, je dis ça et on a une... Tu es sûr que la personne que tu envoies dans les tranchées est valide pour l'assaut suivant ? Oui, parce que tu verras, si je continue d'envoyer, ça va passer vers ici. Alors après, s'il y a beaucoup de blessés là, ça peut redescendre. Mais ça joue quand même, quoi. Qu'est-ce qu'on a ? Un double chevron. Opération assez fatigante, c'est pour toi. Et ça, c'est du simple. Pas mal de médocs, mais on a ce qu'il faut. C'est pour toi. Alors, je peux peut-être te montrer, genre si j'en prends là, là. Bon, c'est que des 1, mais... Tu vois, là, on est passé en orange. Et si je les enlève, on repasse en rouge. Oula, tu bug je veux. Ouais, j'avais scrollé vers le bas. Et après, là, même si on arrive ici en bleu, s'il y a des pertes ici, et qu'on arrive pas à les soigner, ça peut repasser en rouge. Enfin, ou en vert, ou en orange, ça dépend. Mais chaque personne qu'on envoie a un petit personnage ici. Donc, globalement, plus on en envoie, je pense, plus... Enfin, moins il y a de blessés ici, donc plus on a de chances d'avoir du monde pour la suite. Alors, une réduction du coût. Ouais, carrément. Je prends une petite réduction du coût. Alors, on est à 3, donc on va prendre un peu d'antipsychotique et... Enfin, on est à 4 plutôt. Donc, un peu d'antipsychotique et de l'alcool. Et là, j'espère qu'ils vont réussir à faire quelque chose avec les mecs que je leur envoie, parce que... C'est pas tout ça, mais il y a du boulot. Une réhabilitation moins 11 heures, excellent ! Excellent, excellent ! Bon, pour l'instant, le chapitre 3 se passe pas trop mal. C'est quoi qu'on termine dans une heure, là ? Ah, les salles des infirmières. C'est très surprenant de quoi que les blessés restent... Enfin, que les soldats restent bons ou... Que... Que ça se passe bien ! Est-ce que tu tenterais de faire du mauvais esprit ? Et je pense qu'on a perdu un cadavre au passage de chapitre, là. On est à 193 décès sur 192 enterrés. Je pense qu'il devait en rester un dans la tranchée, juste sur la dernière attaque, un truc du style, et on l'a perdu, là. Alors, on a récupéré du monde. Bernard, toi, t'es efficace pour aller ici. Henry Young, toi, t'es censé bosser tout seul, mais tu vas là. Et Sean, c'est pareil, t'es censé être efficace, là, toi. On va même te mettre ici. On est remonté à 32, là, c'est très bien. Alors là, ils sont tous en train de dormir, on a bien Douglas Carter qui est là, c'est le plus important. Donc c'est ça, tu fais du mauvais esprit, Soren, bravo ! Bravo ! J'apprécie ! La confiance, la confiance ! Ça va très bien se passer. On arrive pour l'instant à garder quasiment au taquet un 1 sur 10, qui est quand même très bon. Alors, toi, t'es à 2, on va t'envoyer là. On est passé en orange, du coup, je suis tout à fait confiance qu'on sera en bleu, largement avant l'assaut. Dès qu'on peut, on recrute une infirmière. Si on pouvait avoir une petite VIP à recruter en infirmière, ça serait cool aussi. Ok, on a réussi à leur envoyer un bataillon de soldats, en espérant qu'ils se bougent le cul. Tu as confiance dans mon efficacité, Soren, bien évidemment. Ça va de soi. Ah la vache ! Direct, ils veulent de nouveau des renforts, là ? Ah bah dis donc, il va falloir se détendre. Bon, on a quand même déjà quelques-uns dans la file. Alors là, ça fatigue. Pourquoi ? Comment ? Toi tu fatigues, mais tu vas t'arrêter dans 6 heures, ça va le faire. Ici les gars, vous êtes reposés, il faut arrêter les conneries. Boulot. La bouffe, c'est pas si mal. Eh, toi tu sors dans 2 heures, en plus t'es un 3 chevrons, on va te mettre là. Le train de blesser, il arrive à 10 heures pile. Je pense qu'on devrait être pas mal sur l'assaut, parce que ça c'est le 31, ça c'est midi. Ouais, on aura le temps de les traiter avant, je pense. En tout cas, de les absorber pas mal. Est-ce qu'on a toujours le dirigeable écrasé, là ? Ah oui, on a toujours le dirigeable écrasé. Il est toujours en flammes, d'ailleurs. Est-ce qu'on a le tunnel ? Je crois que c'était là le tunnel. Ah, les villageois commencent par protester, mais finissent par coopérer. Il vaut mieux récupérer quelques-unes de leurs possessions que rien du tout. Le commandant des éclairs regarde sa montre. Il n'a quasiment aucune chance d'arriver dans les temps. Il ne peut qu'espérer que les forts d'évacuation les attendront en cas de retard. L'heure prévue est passée depuis longtemps quand les éclaireurs et les villageois arrivent au premier site d'évacuation. Dans la clairière vide, il ne reste que des traces de pneus et des charrettes cassées, dont beaucoup sont pleines. Le commandant des éclaireurs regarde les villageois plus sa montre. Il a d'abord un plan. Si tout va bien et s'ils se dépêchent, ils peuvent encore atteindre le deuxième site d'évacuation dans les temps. Il va falloir rusher un peu, les gars. Arrêtez les conneries. Allez, en avant. On a réparé vos charrettes, là. Il se trouve qu'elles sont laissées sur le bas-côté, donc vous tracez la route. De toute façon, si c'est pour les laisser à la fin... Alors là, nos éclaireurs sont arrivés. Alors, évacuer les villageois, non. L'autre équipe retourne à l'hôpital. Alors, ils n'ont rien sur eux, mais on leur commandera un petit mec en plus, je pense. Et du coup, on a nos petits trucs de réquisitions. On peut commander deux infirmières, excellent. C'est parti. Et alors, les éclaireurs. Je ne peux pas leur recommander du monde, ok. Mais on va avoir deux infirmières supplémentaires. Ça va pouvoir soulager un petit peu le poste d'évacuation, je pense. Peut-être travailler au centre de rééducation, on verra. Alors, on a 14 lettres. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 14 lettres ? Ici, est-ce qu'on aurait des trucs intéressants ? Soit on augmente la vitesse de rétablissement des patients de 25%. C'est pas mal, mais c'est pas hyper grave. Le poste d'évacuation sanitaire, pour l'instant, on n'a pas trop de problèmes. Les difficultés d'opération, pourquoi pas ? Pourquoi pas, en vrai ? Ce serait quand même bien. Ça nous permettrait peut-être d'avoir mieux que ce ratio-là. Qui n'est pas si mal, mais qui est potentiellement plus efficace. Ah, là, ça pose question. Est-ce qu'on réduit la difficulté des opérations, ou est-ce qu'on augmente les chances de réussite ? Si je regarde, on en a des gens, là, en attente. Non, tout le monde est opéré, on a dépilé tout le monde. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses sympas ? On pourrait garder pour ça. Augmenter la vitesse de production. Oui, ça pourrait être pas mal. Après, il nous reste 7 heures encore. On pourrait augmenter l'entrepôt. C'était moins une priorité, mais c'est vrai que là, le train va arriver. On va être blindés. On va faire l'entrepôt. On va y mettre tous ceux qui dorment. Bon, on l'aura pas avant le train, de toute façon. Et au moins, on va bouffer un peu de trucs. Là, on va vous mettre à travailler 24 heures. Henry Young, tu vas bosser là. Hop, tu bosses. Pareil, 24 heures. Peut-être 12 heures, là, parce que toi, il faut que tu te reposes, quand même. Et toi, tu vas te mettre à bosser dans une heure, donc vas-y, go. Ça, c'est le problème. C'est que c'est des très, très gros bâtiments. Il nous reste 6 lettres. On va voir de quel type est l'attaque, peut-être, avant de l'utiliser. Tu serais pour l'augmentation de la production. Ouais, mais bon, il faut encore qu'il termine l'avant. Je pense qu'on aura regagné nos lettres d'ici là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok. Donc, on avait le choix entre augmenter les chances d'échec, fin de réussite, ou diminuer la difficulté. Donc, la difficulté... Ouais. Diminuer les risques d'échec, enfin, augmenter les chances de réussite, ça peut être pas mal, quand même. Et ici, un mec un petit peu compliqué. Ok, on va l'envoyer là, on va déjà s'occuper de baisser des étoiles. Je pense qu'on peut sans problème s'occuper de ces... de ces gens. Ah, ici, on a un petit niveau. Excellent. Fabien Ouébain, traumatologue, réalise les opérations plus rapidement. Ça, c'est très bien, ça. Réduit considéralement les risques de complications ou mincures. On va prendre ça, simplifier les opérations, c'est quand même très très fort. Et salut Gaelden, bienvenue sur le live et merci pour ton réabonnement. Onze mois, bientôt un an, GG, c'est beau. Merci beaucoup. J'espère que ça va bien. Je suis à peu près sûr que ça va bien puisque tu me faisais des épisodes. J'en doute pas un seul instant. Ok, changement de cœur. Ça donne quoi, eux, là ? Ils sont bien à 4x4, hein ? Oui, on est à 4x4, parfait. Parfait Gaelden, parfait. J'apprécie. Je vais faire une petite relance, je pense, pour Terraformers. Le patient a une forte volonté. Très très bien. Alors, on va bientôt avoir le train et après on aura l'attaque. Tu fais bien tes devoirs, exactement. C'est apprécié. Il faut qu'on sorte plus de patient, là, si on veut réussir notre quête. Et salut Deltaxwewewe. J'espère que je le prononce bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur le live, ça va très bien, j'espère que toi aussi. On a refait nos stocks, c'est pas mal. Sauf là. Ça serait peut-être bien de mettre quelqu'un dessus. Il y a des gens qui bossent dessus. Pourquoi il y a personne qui bosse sur ça, là ? Ah, parce qu'il est pas encore arrivé. 9h43, t'es pas encore arrivé ? Tu te fous de moi ou quoi ? Ah, ma vache. J'ai eu peur. Maintenant, ils arrivent en retard, quoi. Alors, on a de nouveau... Pause, pause, pause. On a neuf lettres. Ce qui veut dire qu'on peut aller chercher un truc. Ça, il faut 4 heures. En fait, j'aimerais bien lancer quelque chose avant que le train n'arrive et qu'on blinde les stocks. Donc je pense que je vais partir sur ça. Et je pense qu'on va mettre Carter dessus tout seul. Pour le moment. Juste histoire de limiter au maximum les pertes quand les ressources vont arriver à midi. Et en attendant, on va traiter nos nouveaux patients. Ah, et on a nos infirmières qui sont arrivées également. Alors, voyons voir. Lottie et Luna. Voyons voir. Qu'est-ce que vous faites de beau dans votre vie ? Travaillez moins efficacement ? Travaillez beaucoup moins efficacement ? Fatiguez plus rapidement ? Ok, très bien. Ses compagnons de travail sont moins performantes. Elle est méchante, quoi. Strict et extraverti. Et B. Magnifique. Qu'est-ce qu'on va faire de vous, les louloutes ? Ah, Delta X. Oui, oui, ok. Je vois. Delta X, oui, oui. Ça se prononce... Quand on prononce la lettre plutôt qu'essayer de faire le... C'est effectivement plus simple. T'as pas à t'excuser, hein. T'as pas à t'excuser, hein. On fait avec les restrictions qu'on a. Bah, c'est le signe noir et entre ceux qui disent juste signe, ceux qui disent juste le signe. Normalement, c'est le signe en un mot, y'a pas de C majuscule. Euh... C'est... C'est un... C'est un vrai chemin de croix de faire accepter les pseudos. On va les envoyer là pour essayer d'avoir des petits bonus sur l'efficacité de la rééducation. Là, l'opératoire, pour le moment, ça va avec notre truc à 8 heures. On verra éventuellement si on récupère l'une des nouvelles pour la mettre... Ici. Je suis en train de me demander si je me suis pas gouré. C'est Adrien Watson et Adrien Carter. Euh... Personnel, infirmière... Ah ouais, je me suis planté... Non, Adrien Carter, Adrien Watson. Bon, c'est bon. Adrien Carter, je l'ai laissé au centre de rééducation. Très bien. On trinque au signe. Euh... Bonne question DeltaX. Il me semble qu'il est sorti sur console, effectivement. Ou en tout cas que c'est prévu. Je suis raisonnablement sûr qu'il est déjà sorti sur console. J'ai discuté avec un viewer, je crois, alors... J'ai discuté souvent avec du viewer, mais il me semble que j'ai discuté avec un viewer de... Comment il serait jouable à la manette. Donc je pense qu'il est sorti sur Xbox. Gaelden, c'est toujours dans le coin que tu veux check rapidement. Je suis pas contre. Mais je suis quasiment sûr que c'est le cas. Merci Gaelden. Alors, sachant que jusqu'au 31 janvier... On a toujours un code pour l'acheter. Alors, Games Planet, c'est sur PC malheureusement, je crois. A vérifier s'ils font pas des clés Xbox, mais qui permet d'avoir... Alors, plus les 28% d'origine, mais quand même 19% normalement. De réduction. Ce qui est quand même pas dégueu. Après, il faut vérifier si ça fonctionne pour les clés Xbox. Je suis pas sûr. Sur Game Planet, je crois qu'ils font que du Steam. Enfin, pas que du Steam, mais pas de console en tout cas. Steam GOG ou Epic. Il y a le lien si tu veux vérifier Delta X. Mais en tout cas, si tu l'achètes, franchement, bon choix. Très bon choix. Il est vraiment très bon. Et à la manette, ça doit être facilement jouable. Parce qu'avec la manette, au lieu de te déplacer comme ça, au lieu de cliquer, tu peux sauter de bâtiment en bâtiment. Je pense que ça doit être jouable à la manette. Ok, un 2 chevrons c'est pour lui. Et là, un 3 chevrons. Mon lien renvoie vers un DLC. Ah bon ? Ah oui, c'est le DLC X-Ray. Autant pour moi. Je vais changer ça tout de suite. War Hospital. C'est le DLC que vous avez accès si vous achetez la Supporter Edition au passage. Le DLC avec Marie Curie. Du coup, le bon lien, c'est celui-là. Hop là. Est-ce que je connais Elle Let Lose ? Le nom me dit quelque chose. Mais je ne crois pas y avoir déjà joué. Alors, ils veulent encore plus de monde. Ah, dans les tranchées. Au cas où les renseignements sur le terrain seraient faux. Ok, donc là c'est dans les tranchées qu'il faut envoyer. Donc pas au QG. Très bien. C'est ce qu'on va faire avec nos prochains soigneurs. Mais il y a déjà des gens qui m'en ont parlé de ce jeu depuis que j'ai fait du War Hospital. Je suis quasiment sûr de l'avoir déjà entendu. Ah, on n'a plus de médocs là. Il va falloir travailler un peu plus les gars. Oui, on a tellement de trucs en construction aussi. Allez, bossez là vous. Bon après, les opérations sont beaucoup plus longues. Donc ça va. Donc là, on est à fond comme prévu. On a perdu un petit peu moins. Que ce qu'on aurait pu perdre. Et du coup, on va arrêter l'épisode de VOD là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous dire au revoir à la VOD dans le chat. C'est également le moment. Moi, je bois mon petit coup. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.